Ce n'est pas totalement faux parce que 40% du vocabulaire est versant, 40% du vocabulaire est arabe, 20% du vocabulaire est dur. Et il y a donc réellement un mélange absolument parfait de ces trois langues. Ce qui reste le plus fascinant peut-être à comprendre, c'est qu'effectivement, ces lettrés ont décidé de créer cette langue comme une symbolisation parfaite de l'œuvre Oikoumene. Et d'une certaine manière sont arrivés à tirer au long de siècles de cohabitation entre le rap, le persan et le turc leur langue jusqu'à un état qui reflète à peu près objectivement cet équilibre qu'ils voulaient créer. Un équilibre qui a un arrière-plan socio-linguistique très complexe et tout à fait pas du tout artificiel, contrairement à ce qu'on dit. C'est une langue qui est pensée de manière artificielle uniquement dans la mesure où les turcs modernes et les savants occidentaux qui emboîtaient le pas à la turquie moderne ont décidé qu'elle était artificielle. Mais comme l'angle de fonctionnement de la culture ottomane, elle n'a absolument rien d'artificiel, elle est parfaite pour ce que ces gens veulent en faire, à la raison à peu près que c'est une langue de lettré avec un alignement extraordinairement complexe et que donc elle est dans sa version châtiée, inaccessible au peuple. Mais là encore, les langues se diffusent de haut en bas, de bas en haut, particulièrement au bas où il y en a, je vois au début des paroles modernes, et l'idée de barrière totale entre ces formes linguistiques très raffinées et essayant de symboliser l'idée que les lettrés qui les envoient ont une certaine vision du monde et l'ensemble des cultures linguistiques des mondes dans lesquels il vide, cette idée devrait être discutée. Il n'y a pas d'équivalent structurel parfait, ou alors il faudrait vraiment le créer, le penser un peu en dehors des sentiers battus à cet ottoman dans notre monde occidental. Vous n'avez pas au XVIe siècle une grande langue latino-franco-anglaise ou que sais-je, qui émergerait de cette manière-là, qu'on s'est utilisée de cette manière-là. Un travail de comparatisme tel qu'on peut le pratiquer peut tout de même donner des indices sur les poussées conceptuelles et les poussées textuelles qui ont amené un certain nombre de lettres occidentaux latins tout au cours de ce long millénaire dans une direction équivalente, quitte ensuite à expliquer pourquoi on n'a pas abouti aux mêmes effets. En Occident, naturellement, la matrice biblique sert d'horizon linguistique de manière très préviante. Il y a l'horizon classique et il y a l'horizon biblique aussi. Cette matrice biblique conduit de manière extrêmement régulière, un dossier sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, je ne suis pas tout à fait le seul, les lettres occidentaux a tenté parfois de créer des parallèles en injectant de manière toujours plus violente des lexèmes grecs, tirés du grec et hébraïques dans leur latin. Vous avez régulièrement, dans des endroits très différents des mondes culturels, du haut et du bas Moyen-Âge, des textes latins à des vents qui sont en fait truffés d'hébénisme, ça c'est, on peut l'attendre, mais parfois ils prennent une forme tellement délirante au regard des normes du latin classique que la philologie classique les qualifie de délirante, et truffée dans un certain nombre de variantes également d'hébraïsme, voire d'aramaïsme biblique. Tout cela parce que dans des cultures monastiques ou des cultures scolastiques, universitaires, naturellement dominées par les clercs, on tente un certain nombre d'efforts dans des directions très différentes pour créer une sorte de symbolisation mystique en matrice latine de cet équilibre des langues de la croix, l'araméen est derrière, il est caché, hébreu, grec, latin, qui sont à la fois importantes parce que Leclerc sait que la transmission biblique s'est faite dans cet horizon et il pense à cette réalisation du langage comme une espèce de progression du latin vers le grec puis vers le latin qui recueille l'ensemble de cette chose. La société désire retrouver cet horizon qu'elle n'a pas les moyens de retrouver parce que pour des tas de raisons socio-historiques, les dialogues entre les communautés juives et chrétiennes se font mal en général en Occitant, en Moyen-Âge, ce sont des sociétés de la persécution larvée ou présente, quoi qu'on en dise, et parce que les ponts avec les monts grecs sont rompus pendant très longtemps, on crée donc des paralangues, des paralangues irlandaises latines, avec famina hysterica en plein 7e siècle, par des gens dont l'avent en maternelle et pourtant le vieux gaélique des paralangues, des poèmes didactiques greco-hébreo-latins du bas Moyen-Âge. Un univers totalement incompréhensible à moins de faire de très grands efforts pour ne pas analyser ces textes à l'aune d'une culture didactique ou d'une culture religieuse. Ceux qui travaillent dans des horizons théologiques y arrivent sans doute un petit peu mieux, les linguistes beaucoup moins, d'une culture didactique que nous pensons trop par rapport à nos logiques didactiques. Je viens de faire la recension d'un livre sur l'apprentissage du grec en France qui est très loin d'être inintéressant, mais où la personne traite systématiquement par le mépris ce genre d'artefact, c'est parce que son propos est de comprendre qui a réellement parlé grec en France au Moyen-Âge. Ils étaient fort peu nombreux. Et donc, on passe, une fois de plus, au nom d'un raisonnement très, très clivant et rationalisant à côté de l'intérêt de cultures paralanguistiques qui étaient les cultures des gens du temps et qui disent beaucoup plus sur leur symbolisation du langage et sur les effets qu'elles peuvent avoir, évidemment, sur nos cultures propres. À un autre niveau beaucoup plus banal et qui peut parler beaucoup plus à des gens qu'à des contemporains, notre orthographe est en train de s'effondrer pour des tas de raisons. Elle se reconstituera d'une manière ou d'une autre dans un autre français dans quelques décennies, je suppose. Mais nous sommes dans un âge de transition de l'orthographe. Elle avait mis beaucoup de mal à se créer, comme vous le savez. L'orthographe française, c'est toute une histoire assez pénible, un accouchement long. Long et pas forcément extrêmement réussi. La complexité de l'orthographe française actuelle, qui est beaucoup plus grande que la complexité de l'orthographe du français du XIIIe siècle, vient d'un mécanisme analogue à ce coup de poing sur la table de Jean Delbon pour rétro-latiniser sa chancelier, 1351, dont je parlais. À la fin, l'éclair de la chancelier royale cède pour le latin, non sans regret, en fonction d'un certain nombre de disputes entre français et le latin. On va injecter des formes étymologisantes, latinisantes, dans l'orthographe française qui n'existait pas. On va se mettre à écrire « sculpture » au lieu de « sculpture » simplement, ou « loup » avec un « p » au lieu de « loup » L-O-U comme on écrivait, ou « le » comme on écrivait au XIIIe siècle, pour retrouver un petit peu de la force du latin en français, au nom d'une pensée qui n'est probablement pas une pensée de la rationalisation, mais une pensée de la conservation des charismes du latin. C'est un exemple très concret, très pointu, mais encore lui aussi mal étudié, de ce que veut dire retrouver les incidences de ces formes linguistiques. Ça marchera très différemment en fonction des moments et des chances efflées. Vous aurez toutes les solutions, propositions pendant deux ou trois siècles, de modèles alternatifs latins et français du même document politique, parce qu'on ne veut pas renoncer à la forme latine. L'antinisation de l'orthographe, comme je viens de l'évoquer en France, mais ça n'était pas obligatoire, ça ne s'est pas passé comme ça en Castille, pour des tas de raisons, qu'on tente d'explorer. Ou alors création, pour un siècle ou deux, d'un langage de chancellerie, où les gens s'amusent à faire une ligne en latin et une ligne en vertaculaire. Ce qu'on a fait par exemple dans beaucoup de chancelleries italiennes, à la fin du XIVe, au XVe et au XVIe siècle. Une ligne de Sicilien holique, très différente du Sicilien des campagnes, un Sicilien de cours très très australisé, une ligne de latin au gré de la plume, et on interverte, il n'y a pas de modèle fixe, les gens lâchent entre les deux langues, ils veulent conserver le latin tout en passant à l'autre langue, et ils créent une interlangue qui dure ainsi comme cela. Cela, c'est naturellement un exemple parlant de ce problème d'actualisation que j'ai évoqué plusieurs fois en pointillé. C'est-à-dire que les cultures linguistiques étant des équilibres en perpétuelle mutation, effectivement, on va trouver des formes plus ou moins embryonnaires, ou plus ou moins actualisées de ce genre de mécanisme, à certains moments de l'histoire, de la sphère islamique, de la sphère latine, des sphères linguistiques, des mondes orthodoxes, qui fonctionnent sous un régime totalement différent, pour lesquels je suis beaucoup moins compétent, ou des sphères confuciennes, mais on peut tirer dans ces directions de manière intéressante. On voit parfois une configuration arriver et puis disparaître. Il y a ces traductions de la Bible qui ont posé depuis le début l'idée d'une Bible plurilingue, hébraïque, puis grecque, puis latine, qui ont certainement aidé à faciliter ensuite les versions modernes, même si vous savez que les résistances à la Bible non latine ont été absolument énormes jusqu'au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et à la fin, les résistances au perpétuelle en général, pour la liturgie jusqu'à Vatican II. Dans le monde de l'islam, on n'a pas de pensée similaire pour le Coran, évidemment, il arrive en arabe. Il n'y a pas d'hypotexte non arabe avéré, même si, en l'occurrence, il y a eu des discussions très importantes de grands savants récemment sur quelques hypothèses intéressants pas très loin du syriac qui pourraient donner des clés sur un certain nombre de noms. Au début de l'islam, de manière très vivante, et puis un petit peu moins au frère, sur que les siècles passent, et toujours moins, il y a deux visions alternatives. Il y a une vision alternative à celle qui est dominante dans les milieux plus réactionnaires actuels, qui est l'arabe pur, mais n'étant pas la possibilité que l'arabe du Coran ait eu un autre influx linguistique que l'arabe. On rencontre, au contraire, assez souvent l'idée que l'arabe coranique est la composée totale de toutes les langues du monde, avec une symbolisation un peu plus précise dans les détails, recourant à cinq ou six langues, dont le grec, le syriac, le turbien, le persan, le copte, et parfois, voyons juste dans certains termes de l'arabe coranique, qui dérivait effectivement à un titre ou à un autre de certaines de ces langues. C'est particulièrement le cas pour le syriac ou le persan. Cette configuration avait évidemment une force symbolique extraordinaire, et elle reliait totalement la pensée de la langue et du texte sacré à la pensée de l'ordonnancement du monde, qui mettait, à la grande époque, à Bassine, Bagdad au centre du monde, avec les différentes sphères culturelles et qu'on voit émerger très tôt dès la première grande dynastie califale, les Omeyades, dans des décorations qui ne sont pas revenues de Saint-Bachatot en Jordanie et en Syrie, avec les grands souverains des populations ou des empires annexés ou annexés, qui correspondent à peu près à cette forme-là. Alors, avant de... pour prendre un dernier quart d'heure, avant de laisser la place à la discussion, je voudrais évoquer quelques effets concrets de ces idées. J'ai parlé beaucoup d'idées, même si j'ai parlé aussi parfois d'effets en retour de ces idées spectaculaires. Encore qu'on pourrait toujours débattre du problème, c'est l'éternel problème des linguistes en linguistique historique de l'offre et de la boue. Qu'est-ce qui crée la langue ? Est-ce que c'est la pensée de la langue qui crée, la langue qui est créée par la société ? C'est un problème totalement sans fin. Mais on a tout de même parlé beaucoup d'idées linguistiques au cycle de réapplication. Deux points, un petit, un peu plus gros, pour faire toucher des applications concrètes de ces symbolisations du langage traditionnel. Le point que je toucherai très rapidement, mais sur lequel qui mériterait vraiment une enquête, c'est la gestion du polyglossisme au quotidien par un certain nombre de dirigeants. Il y a des figures de rois de langage qui émergent en permanence au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Ces figures sont très difficiles à interpréter parce qu'on a vu qu'il y a encore des critères beaucoup trop rationnels dans ce qu'on peut leur faire dire. Frédéric II, un corps germanique et roi de Sicile, assez fameux, du XIIIe siècle, réputé en grand partie parce qu'il gouvernait le roi de Sicile où on parlait encore un peu l'arabe et beaucoup le grec, pas mal l'arabe tout de même, encore à cette époque-là, mais si la dominante était déjà italienne, lui-même fils d'empereur germanique, de la Normande d'origine, donc dans les chroniques, on le vend comme quelqu'un qui dominait parfaitement six langues. Les chroniques, disons ainsi, et la recherche contemporaine est évidemment toujours un petit peu gênée. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Il y a un effet de symbolisation certainement sans rapport total avec la connaissance réelle. Il est peu probable qu'il fût parfaitement qu'un tilingue ou je ne sais quoi, mais il est peu probable également que ce soit un mensonge complet parce que la fonction et la place symbolique a poussé probablement à une gestion de la langue, fusse par des interprètes ou des gens parlant en son nom, d'ailleurs pour le latin aussi, quoi qu'on sache très bien en l'occurrence qu'il savait le latin, qui pouvait rétablir la fiction d'un souverain de langue. On a d'autres souverains, un autre empereur germanique très fameux qui est Charles de Tade de Luxembourg, qui fut aussi roi de Bohème un siècle après, qui est d'ailleurs un descendant indirect, celui qui a couvert Prague ou certains des monuments anciens les plus beaux que vous pouvez voir encore à l'heure actuelle. Et lui, ayant écrit son autobiographie de jeunesse, ce qui est très rare au Moyen-Âge, c'est un autre problème, c'est une individuation de société à pensée peu individuée qui commence à se dégager. On sait effectivement que pour lui, il était très important de parler à la fois tchèque, latin, italien, allemand et français. et qu'il avait fait effort pour réapprendre un tchèque qu'il avait peut-être parlé très vaguement pendant 2-3 ans quand il était bébé et qu'il avait totalement oublié quand il avait dû habiter en Bohème. Il y a des textes de l'univers islamique qui nous permettent, comme des textes des fois plus modernes du 16e siècle, des petites chansons, des contis, des dictons de l'époque de Charles le Quint, appliqués beaucoup à la cour de Charles le Quint, où on joue beaucoup sur l'utilisation des langues, le français pour l'amour, le picard pour la chasse, on va passer des choses qui a l'état un petit peu curieuse, l'espagnol pour la domination, le latin pour la prière, qui ne sont pas forcément pris assez au sérieux. Il y a des équivalents islamiques où on voit comment on répercute une vision du souverain, souverain persan, par exemple, de l'époque de Sassabide, juste avant l'islam, qui est censé manier six dents de façon très ritualisée, une langue du bain qui est une langue d'une telle région, très discutée en l'occurrence pour son origine, et un certain nombre de personnes très différentes les uns des autres en fonction des moments politiques de la journée. Ce sont là des pistes pour comprendre, mais qu'on pourrait appliquer à beaucoup d'autres milieux sociaux du Moyen-Âge pour comprendre des régimes d'utilisation de la langue qui peuvent être assez différents d'une autre en Occident comme en Orient. Dernier grand point sur lequel je passerai donc un tout petit peu plus de temps, la musique, parce que je crois que c'est un point qui permet vraiment de faire toucher des choses essentielles. Ces cultures ont un arrière-plan extrêmement présent, comme la nôtre, mais de manière différente, de cultures poétiques et musicales. La musique et la poésie étant beaucoup plus profondément encastrées dans un enseignement strictement linguistique. On pense musique par rapport à la poésie dans l'enseignement médiéval très tard, jusqu'au fin XIIIe siècle et on commence à automatiser très tard une pensée de la musique qui ne soit pas dérivée d'un point de vue conceptuel, d'une pensée poétique qui est elle-même la pensée de la poésie latine pour l'Occident maintenant. On pourrait à peu près dérouler le même genre de programme pour la pensée, la musique d'abord à partir de la métrique de la poésie arabe, ensuite éventuellement à partir des accompagnements musicaux et tout le reste. Tout vient de la langue, on apprend aussi la langue quand on l'apprend de manière noble, c'est-à-dire quand on n'est pas illettré, à partir de textes sacrés qui sont pensés comme des poésies, soit parce qu'ils ont un aspect poétique très important comme le Coran qui est rimé en grande partie, un réel de la rime du sage, soit parce qu'ils ont été poétiques, même s'ils ont été dépoétisés, on apprend de la main sur les psaumes d'abord en Occident, or les psaumes sont des poésies, tout le monde sait que ce sont des poésies et les létrèches tentent désespérément de justifier une forme poétique qu'ils ont perdue puisqu'ils savent bien qu'il y a une forme poétique ébraïne dont ils ont perdu la clé, même les juifs en l'occurrence ont des problèmes pour établis métriques qu'ils ne comprennent plus, encore a fortiori les latins qui font des commentaires sur cette Bible-là aussi. On chante, on cantile de manière assez différente et tout à fait passionnante, soit le Coran, soit les psaumes, soit d'autres parties de la Bible. Et le résultat global est que les gens arrivent à l'adolescence et à l'âge adulte et que l'éclair en général arrive avec une idée de la perfection du langage qui n'arrive pas.